à trois ans et demi alicia est une petite fille qui passe ses journées à hurler du lever au coucher elle reste collée à sa mère pour accaparer toute son attention c'est de pire remplir tous les jours et quand alicia ne hurle pas elle dit des gros mots de bouger une petite fille de trois ans et demi c'est pas terrible arrête de dire des gros mots caprice crise de nerfs gestes violents alicia pousse à bout ses parents je peux pouvoir continuer comme ça longtemps quant à alonso le grand frère d'alicia il se comporte déjà comme un adolescent révolté alors qu'il n'a que 7 ans quoi qu'on dise de toute façon c'est bagarre sur bagarre alonso est un enfant incontrôlable il ne communique que par la provocation et les coups vous laissez cogner par vos enfants kathy n'a que huit jours pour déployer ses méthodes éducatives et venir en aide à cette famille ne répétez pas 20 fois mais entre l'insolence d'alicia et la violence d'alonso kathy aura-t-elle le dernier mot promenez vous monsieur pour l'instant promenez vous face à des enfants de plus en plus irrespectueux kathy réussira-t-elle à redonner de l'autorité aux parents de ces deux enfants tyranniques en 25 ans de métier notre nounou national kathy s'est occupé de plus d'une centaine d'enfants elle-même maman de trois grands enfants elle a exercé son savoir-faire dans le monde entier des palais orientaux aux maisons bourgeoises françaises ces méthodes sont venues à bout des enfants les plus récalcitrants aujourd'hui kathy se rend à angers en loire atlantique où elle a reçu l'appel au secours d'une nouvelle famille fabrice 33 ans plaquiste julie 27 ans mère au foyer et leurs deux enfants alonso et alicia kathy va maintenant découvrir le quotidien de cette famille sans savoir ce qui l'attend une nouvelle famille pour moi un nouveau défi être un plaisir de les découvrir pour julie et fabrice le quotidien vire au cauchemar la maison vit au rythme des désirs et des caprices de leurs enfants qui se comportent comme deux adolescents rebelles je t'ai déjà dit tu t'as pas ici tu te calmes tu te calmes tout de suite tu veux pas te calmer ok je note je note chaque moment de la journée est prétexte à des colères et des scènes de violence et ça commence dès la sortie de l'école c'est alonso qui décide de ce qu'il veut faire si julie 27 ans maman au foyer refuse de le laisser seul dehors son fils ne lui répond que par la violence tout ce que j'essaie de leur interdire je suis obligé de ces deux bouts d'un moment parce qu'ils ils en démordent pas quoi ils ont décidé que c'était comme ça et pas autrement pour couper court aux affrontements julie n'a pas d'autre choix que de céder elle laisse alonso sortir dans le quartier quand il le veut et sans permission pour moi alonso risquerait d'être délinquant plus tard oui s'il continue comme ça ça j'en suis quasiment sûr alicia à trois ans et demi suit les traces de son frère lorsqu'elle a décidé de sortir il faut que julie sa maman s'exécute immédiatement sinon colère et pleurs sont au rendez vous la petite alicia ne lâche jamais prise car elle sait pertinemment qu'en insistant un peu elle obtient toujours ce qu'elle veut à chaque fois julie cède elle ne s'est pas posé de limites à ses enfants et lorsque l'heure de rentrée arrive cette jeune mère n'a pas d'autre choix que l'affrontement physique pour se faire obéir à peine arrivé alonso n'hésite pas à frapper violemment sa mère pour lui faire comprendre qu'il n'est pas d'accord avec elle beaucoup maintenant avant il n'y avait pas ça donc on pouvait encore gérer mais maintenant je gère plus lorsque l'onso finit par se calmer c'est alicia qui prend le relais nouveau caprice nouvelle colère tout est bon pour attirer l'attention sur elle et quant alicia obtient enfin ce qu'elle veut ça ne lui convient pas il lui en faut toujours plus j'aimerais en fait qu'ils nous respectent déjà d'une qui nous insulte pas qui ne tape pas dessus qui quand on leur dit non c'est non je peux pouvoir continuer comme ça longtemps maintenant bah faut m'y tenir quand même quoi julie et fabrice sont des parents épuisés dépassés par la situation leurs enfants ont pris le pouvoir à la maison dans la rue mais aussi dans les magasins je sais qu'on va aller faire les courses moi déjà le stress commence à monter parce que je me demande comment ça se passer dans le magasin et quand on arrive dedans puis qu'il commence déjà à avoir une crise à peine arrivée je me demande comment on va faire le deuxième le deuxième généralement il suit pas très longtemps après donc deux crises assurées puis ils vont chercher un truc qu'ils ont envie d'avoir on leur donne pas on leur dit non c'est une crise encore assurée plus pire et c'est pas parce que je veux pas tâche ton ballon on finit par faire ben on cède pour le calme dans le magasin pour être tranquille sur les courses tranquilles après deux chez julie et fabrice les enfants n'ont aucune limite et on profite pleinement toute la journée ils grignotent et se servent à volonté dans le frigidaire soda bonbons et gâteaux constituent leur alimentation de base repas sont difficiles chacun veut manger un peu ce qu'il veut en effet alicia et alonso choisissent leur menu le repas familial se passe sur le canapé devant la télé pour une fois de plus les enfants font selon leur désir alicia se sert dans le plat tandis qu'alonso attend sagement dans le canapé qu'on daigne le servir enfin pour julie et fabrice le pire reste à venir le bouquet final de la journée c'est le coucher un moment apocalyptique je suis moi il n'y a pas d'heure il se couche quand ils ont décidé de se coucher et s'endorment où ils sont on a beau essayer de les mettre dans leur chambre ça marche pas comme chaque soir alicia et alonso refuse de dormir dans leur chambre il est 9 heures et quart et julie n'en peut plus de se battre elle baisse les bras et laisse les enfants dans la chambre parentale en espérant qu'ils s'endorment mais alicia et alonso préfère se payer une bonne partie de catch sur le lit de leurs parents le catch ça creuse et à 22 heures les enfants se font une petite collation sous l'oeil résigné de fabrice et julie à 23h30 les enfants ne dorment toujours pas julie et fabrice n'attendent qu'une chose qu'ils s'endorment pour pouvoir aller aussi se coucher alicia et les minuit mois dix toutes les nuits les enfants dans avec nous et qu'on n'a plus d'intimité quoi il ya plus de vie de couple en fait enfin à minuit quart allons nous a fini par s'effondrer dans la chambre de ses parents mais alicia fait de la résistance je veux vraiment que ça s'arrête c'est finalement à une heure moins le quart du matin qu'alicia s'endort dans le lit de ses parents la vie de cette famille est devenue insupportable c'est pour cette raison que julie et fabrice ont lancé un appel au secours à venir si ça continue comme ça c'est pas possible les grands temps que katia arrive ben oui oui j'arrive j'arrive c'est pas dit que je réussisse mais je ferai de mon mieux ne serait-ce que de n'empêcher ce jeune homme de cogner ses parents quoi si je règle ne serait-ce que ça je serai contente katie a accepté de venir en aide à julie et fabrice elle sait que le défi à relever est difficile d'autant plus qu'elle n'a que huit jours pour réussir sa mission redonner à ses parents leur autorité et apprendre à alonso et alicia à ne plus dire de gros mots et surtout à ne plus taper leurs parents katie sera-t-elle à la hauteur et pourra-t-elle remettre de l'ordre dans ce chaos katie vous allez bien oui fabrice comment ça va julie la jeune maman de 27 ans semble intimidée par la présence de katie bonjour mademoiselle qui t'appelle comment toi alice et là on a un jeune homme qui se cache bonjour et toi tu t'appelles comment à 7 ans alonso c'est pourquoi katie est là et ça ne l'enchante pas vraiment j'ai visionné les images que mon équipe m'a rapporté catastrophique c'est catastrophique continuer à évoluer comme d'habitude je vais être là quelque part à observer j'aurais besoin de prendre quelques notes et puis je vous expliquerai par la suite comment ça marche katie a en tête les images du quotidien de cette famille mais elle a besoin de comprendre comment des parents ont pu en arriver là avant de mettre en oeuvre son plan d'action elle va s'intéresser de plus près au comportement de julie et fabrice avec leurs enfants à l'heure du déjeuner alicia trois ans et demi continue ses caprices nullement gênée par la présence de katie qui va comprendre à quel point les enfants font la loi dans cette maison alicia a choisi son menu c'est maintenant au tour d'alonso une deux deux je t'en fais deux je vous ai entendu demander aux enfants qu'est-ce qu'ils vont manger oui c'est à la carte tu vois c'est la carte ils choisissent parce que si je prépare et puis qu'ils en veulent pas ils mangeront pas donc moi chaque là ils m'ont demandé ça donc je pense qu'ils vont manger vous passez à table généralement à quelle heure ici enfin non encore en dehors quand ça ça grignote il n'y a pas d'heure il n'y a pas d'heure est-ce qu'il ya des horaires pour quelque chose est ce qu'il ya une heure pour le coucher est ce qu'il ya une heure pour le bain non il n'y a pas d'heure pour le bain est ce qu'il ya une heure pour passer à table moi il n'y a pas d'heures est ce qu'il ya une heure pour jouer est ce qu'il ya une heure pour se détendre avec les enfants il n'y a pas d'heure non plus il n'y a aucune heure de façon c'est on fait au fur et à mesure de 24 heures dans une journée oui si on veut rallonger un petit peu ça serait mieux et vous vous faites quoi pour le moment là oui bah rien bah rien j'adore votre façon de vous tenir comme ça je cache mes mains parce que voilà elles sont pas là alors je peux pas je me promène un petit peu partout oui ça j'ai vu j'ai vu promenez vous monsieur pour l'instant piqué par la réflexion de kathy fabrice tente de se rendre utile mais julie lui fait rapidement comprendre qu'il n'est pas le bienvenu dans la cuisine du coup il part chercher alicia pour l'emmener à table fabrice explique à sa fille qu'elle finira son dessin après le déjeuner mais julie va ouvertement le contredire le bouchon non je dis non bah tu finiras après manger après manger finir bon allez c'est finir de toute façon il vous arrive de contredire votre oui devant les enfants oui je suis pas attention s'ils sont là ou pas ah ouais bah oui vous pouvez dire à votre votre compagnon le père de mes enfants tu vois je suis pas d'accord avec toi je veux que ce même si tu as dit non moi j'ai dit oui ça vous faites pas attention non dénigrer un parent ne pas être d'accord et ne pas ça vous dérange pas mais j'ai vu chez nous pour ça à table monsieur une fois à table kathy constate que julie ne déjeune pas avec sa famille pour vous madame manger c'est juste ça vous savez qu'on peut prendre du plaisir à être à table une famille pour moi je n'ai pas trop aujourd'hui le plaisir sans ou les verts et sans les serviettes et sans la fusion non mais comme chimie c'est un pique nique madame moi pour moi je n'ai pas obligé de mettre de l'eau vous n'êtes pas obligé de mettre des serviettes aujourd'hui après le repas kathy s'aperçoit qu'elle en zone n'est plus dans l'appartement elle va découvrir que le petit garçon de 7 ans est sorti sans permission et sans que personne ne s'en aperçoivent et lui allonzo madame et devant devant la tour et lui avait permis de sortir non non allons-en allons-en tu montes à la maison alonzo est furieux de ne pas être resté plus longtemps dehors sa réaction est immédiate il engage un bras de fer violent avec sa mère sous le regard catastrophé de kathy qui n'a jamais été confronté à une telle violence tu fais ça si on te dit de rentrer c'est qu'il ya une raison quand tu auras fini de bouder bah tu reviendras petit tout reste dans ta chambre bon il a pas envie d'écouter on écoute pas petit tout ça envie d'écouter déjà qu'on lui explique alonzo a fini par se calmer mais alicia prend le relais elle pleure depuis plus de dix minutes parce que sa mère s'est absenté fabrice ne prête aucune attention aux pleurs de sa fille ce que kathy ne comprend pas comment ça se fait que vous pouvez rester mais mais vraiment stoïque on dirait que vous êtes présent juste par le corps mais il est où votre esprit il est là je l'entends pleurer mais bon ça passe une question d'habitude on sait que quand elle se réveille à faire une crise malgré les remarques de super nanny les pleurs incessants d'alicia fabrice le jeune père de 33 ans n'intervient toujours pas mais kathy ne lâche pas le morceau et vous faites quoi vous intervenez d'accord bon alors je vais attendre un petit peu voir quand est ce que ça vous agace et vous faites quoi julie est revenu pourtant alicia continue à pleurer et fabrice ne réagit toujours pas ah bon ça me fait commenter moi je bouge moi mais après pas après elle après vous depuis presque une heure maintenant kathy attend vainement que fabrice intervienne mais elle va réaliser que s'il ne bouge pas c'est que julie ne le laisse pas faire ah bah voilà oui je comprends c'est pas que vous ne voulez pas intervenir c'est pas que vous ne voulez pas aider c'est qu'on vous laisse pas et la nuance est là monsieur pourquoi n'avez vous pas laissé avec son papa puisque ça vous permettait vous de faire autre chose et lui il pouvait la garder j'aurais pu la laisser mais elle me demande alors j'apprends mais votre mari tendait les bras et lui proposait bah oui mais elle ne voulait pas son père c'est son père elle voulait pas être avec lui mais pourquoi vous ne l'avez pas dit chérie tu es dans les bras de papa maman est occupée tu es dans les bras de maman parce que je n'ai pas pensé à lui dire non on n'avait pas envie non plus je sais même pas venir l'idée kathy prend conscience qu'il va être difficile pour julie de laisser fabrice gérer son rôle de père elle a besoin de mettre de l'ordre dans ses notes mais une surprise de taille la temps c'est mignon après cette petite frayeur super nanny a bien cerné ce qui n'allait pas dans cette famille elle est maintenant prête à faire part de ses observations et de son diagnostic à julie et fabrice rendu mon dieu mon dieu par où commencer les aimer ces petits bouts de choux n'est ce pas mais aimer veut dire aussi éduquer je vais essayer de commencer par vous monsieur moi ce qui m'a surpris c'est votre fuite vous êtes là sans être là vous tournez en rond vous ne haussez pas le temps vous ne punissez pas et vous n'aidez pas madame mais pour que vous aidiez madame il faudrait que madame vous laisse faire je me suis aperçu que elle ne vous laisse pas votre place d'autorité ah bah voilà oui je comprends vous n'avez pas attendre monsieur qu'elle vous l'accorde c'est votre devoir ne restez pas effacés même si très agréable pour vous de fuir la situation comme ça vous avez la peine et ce pique nique cette façon de se nourrir dans cette maison il n'y a pas de petit déjeuner déjeuner goûter et dîner on se met pas à table on n'est pas autour d'une table on n'est pas en famille avec les couverts les verts tout à portée de main pour passer un bon moment à table ça n'y a pas chez vous le coucher croyez vous que c'est normal que vos enfants ne donnent pas dans leur chambre dans leur lit alors pourquoi acceptez vous une telle chose j'accepte pas mais j'arrive pas à faire autrement madame un enfant n'a pas le droit de partager le lit de ses parents chacun son lit chacun sa place autre chose aussi vous avez des enfants insolents une petite fille de trois ans qui dit à sa maman t'es une elle ne connaît même pas le sens de ce mot et vous ne vous la stoppez pas comment voulez-vous qu'elle sache que c'est mal ça n'est pas réprimandé pour ça moi je je me suis attention en fait j'en suis rendu au point de ne plus faire attention à ce qu'elle a dit puis plus je vais lui dire de ne pas dire des gros mots et ben plus elle va pour elle s'en faire un jeu et donc je fais semblant de pas l'écouter et puis je me dis on va s'arrêter ce qui m'a le plus choqué ce que je n'admets pas qu'un enfant de sept ans une petite fille de trois ans peuvent être aussi violent avec leur mère vous laissez cogner par vos enfants c'est inadmissible là dessus aussi vous voulez pas que votre mari intervienne j'appréhende en fait les énervements j'ai peur que ça continue à cri après en fait je jette l'éponge je laisse tomber et ça va se passer ça se passera pas tout seul madame mais dites moi comment vous en êtes arrivé là si j'en suis arrivé là à ce stade là aujourd'hui c'est qu'il ya quelques mois on a perdu une petite fille donc ça a été lourd à porter et aujourd'hui j'ai peur de rendre malheureux de rendre tristes et puis de les perdre du jour au lendemain en fait sans avoir profité de tous les moments en fait de les faire pleurer tout ça ça me fait mal moi je vois c'est mes deux autres enfants quoi ils ont besoin de nous et il faut être là il n'y a pas que vos enfants qui ont besoin de vous madame oui moi aussi votre homme a besoin de vous moi ce que je vous propose c'est mon aide là maintenant pour reprendre un peu les rênes de votre maison vous m'avez appelé appelé pour vous aider et je le ferai maintenant si vous acceptez mon aide moi j'accepte on passe au concret je vous montre comment il faut faire vous appliquez et ça doit marcher ça vous convient ça nous convient katie a été très touchée par les révélations de ses jeunes parents concernant la perte de leur petite fille mais elle ne doit pas oublier qu'elle a été appelée pour les aider à résoudre leurs difficultés d'éducation avec alonso et alicia il est maintenant temps pour katie d'agir au plus vite mais avant d'intervenir elle doit poser les nouvelles règles que la famille devra scrupuleusement respecter voici ce qu'on appelle les nouvelles règles alonso ça c'est ce que tout le monde devrait respecter à partir de maintenant tu comprends mon ange à chaque fois que tu ne respecteras pas les règles qui sont écrites ici tu seras puni pas par moi seulement par maman et par papa ton jeu de fléchettes tu dis adieu ta télé tu dis adieu ta console tu dis adieu j'enlève toute ta chambre toi aussi 7h30 réveille 11h45 les enfants se lavent les mains et il dresse la table ça va jusqu'à maintenant c'est pas compliqué 12h déjeuner les enfants débarrassent 12h45 temps libre pour alonso et alicia 13h départ à l'école à 18h devoir d'allonso 19h30 dîner en famille le dîner en famille c'est autour d'une table avec des légumes si c'est possible tout à portée de main je ne veux plus vous voir ouvrir le frigo et se servir tout ça 20h30 couché d'alicia 21h couché d'alonso ici c'est pour toi l'onso tire à l'école et dans ta chambre tout seul mais je t'explique il est interdit de lever la main sur qui que ce soit et surtout sur ta mère il est interdit de sortir sans autorisation t'as le droit de sortir on demande quand tu dois sortir et à quelle heure tu dois rentrer quand on a sept ans on sort pas quand on veut tiens mon cas mademoiselle paperonel alors nous avons ici alicia il est interdit de dire des gros mots oh là là écoute moi je ne veux plus que cette jolie bouche sort de vilaine chose tu ne dois plus faire des caprices je ne veux plus te voir je suis née qu'à la maman qu'à la maman je ne veux plus de ça on dort dans son lit dans sa chambre est-ce que tu as compris ma puce je peux te le donner tu vas aller l'accrocher dans ta chambre bon moi je vous laisse sachez qu'à partir de demain matin quand je vais arriver on applique tout ça qui a envie de me faire un bisou je souhaite une bonne nuit où est ce que tu vas dormir c'est bien ça y est les règles sont affichés mais les enfants vont-ils être capables de les respecter à la lettre c'est le premier jour d'action pour super nanny fabrice est au travail les enfants sont à l'école et julie a suivi les consignes pour la première fois elle a préparé un repas sans demander l'avis d'alanzo et d'alicia c'est bien vous avez dressé une jolie table réparer une entrée julie jeune mère de 27 ans appréhende la réaction de ses enfants depuis toujours ils choisissent leur menu vous croyez qu'ils vont manger j'ai un doute mais bon tous les cas sur la table au moins qu'ils goûtent les enfants sont rentrés dans le calme et accepte de se mettre à table sans rechigner mais katie constate que julie ne mange toujours passe avec eux alors vous posez votre assiette vous posez votre couvert vous mettez une petite assiette vous vous servez une petite entrée et vous allez déjeuner avec l'exemple s'il vous plaît julie s'exécute sans vraiment comprendre l'intérêt de déjeuner en famille ce que katie ne va pas manquer de lui expliquer discuter avec les enfants mais ce qu'ils mangent qu'est ce qu'ils mangent et qu'est-ce qu'ils me demandent est ce qu'un fruit c'est bien moi j'ai déjà ça les siens tu pousses comme maman t'as fait voir regarde tu prends ça tu pousses comme ça c'est un moment agréable pour les enfants mais aussi pour julie pour la première fois le repas est convivial alanzo prend même du plaisir à débarrasser la table ça fait plaisir de faire ça de débarrasser et pourquoi tu le fais aime bien le faire j'aime bien aider maman pourquoi tu faisais pas avant pourquoi tu ne faisais pas avant parce que vous elle voulait le faire elle voulait tout faire toute seule alors alanzo a fini de déjeuner dit lui c'est qu'il a le droit de faire un jour sur de table a bien mangé je suis contente franchement je suis fier de toi tu vas aller te laver la figure les dents et après tu fais ce que tu veux tu as un temps libre jusqu'à ce qu'on parte à l'école les tensions semblent s'être apaisé à la maison alicia et alanzo joue ensemble son hurlement ni caprice une première pour julie mais au moment de retourner à l'école alicia reprend ses mauvaises habitudes elle est là bien et au cours de partie ça je veux pas je redis plus à l'essai ce sera puni non c'est quand tu vas rentrer l'école tu seras quand même puni là on n'a pas le temps de te punir parce qu'on doit aller à l'école mais quand tu reviendras de l'école tu seras puni parce que tu as dit un vil amour à maman et maman et maman elle est d'accord et on va se dépêcher alicia ne sait peut-être pas que super nanny tient toujours ses promesses heureuse de la retrouver après l'école elle va tout de même être puni pour le gros mot mademoiselle tu apprends elle tient pas là julie n'a jamais puni alicia elle n'a aucune idée de ce qu'il faut faire c'est kathy qui va la guider tu sais pourquoi tu es puni est ce que tu sais maman elle est là de là ce midi tu as dit un gros mot maman elle a dit tu seras puni donc quand le sable ici il sera en bas le noir toi noir l'orange rouge et le blanc elle pourra tu pourras sortir de la chaise c'est la toute première fois que julie puni sa fille très émue par ses pleurs la jeune mère résiste kathy lui a bien fait comprendre l'importance de ne pas la consoler pour asseoir son autorité lorsque fabrice rentre du travail kathy lui explique pourquoi alicia est puni et lui demande de soutenir sa femme ce que je vous demande monsieur c'est d'aller saluer vos enfants et juste leur dire écoutez moi je suis d'accord avec votre mère c'est comme ça et c'est pas autrement allez-y on a dit quoi hier de ne pas dire de et tu as dit des gros mots donc c'est pas bien maman la raison de te punir d'accord bref et rapide t'as vu il n'y a plus rien tu peux te lever de ta chaise on n'en parle plus faut pas recommencer il est temps pour alonso de faire ses devoirs fabrice est motivé il décide de s'y coller mais pourquoi vous faites les devoirs sur le lit on fait ses devoirs sur un bureau donc pas dans un lit un lit fait pour dormir un bureau il est fait pour travailler fabrice apprécie que julie n'interfère plus lorsqu'il est seul avec ses enfants il profite pleinement de ces instants de calme et de complicité avec son fils même si tout n'est pas réglé ils ont fait tellement d'efforts ils ont fait beaucoup d'efforts ça soit les enfants les parents j'ai envie de leur faire plaisir alors je prépare un bon petit plat avec ce que j'ai trouvé dans le frigo le calme et la sérénité semble être revenu à la maison julie sait que super nanny est son ultime chance et elle se démène pour que les choses fonctionnent au mieux je vous laisse faire c'est vous qui mettez la table sur la grande table de salle à manger fabrice aussi prend du plaisir à participer à la vie de famille pour maman pourquoi j'insiste pour que les dîners se passent en famille allons-y je pars pourquoi je trouve que c'est plus convivial de manger comme ça on peut discuter on peut parler on peut raconter sa journée votre enfant vous pouvez peut vous dire ce qui s'est passé à l'école c'est un échange entre vous et eux ce n'est que le premier jour d'intervention pour kathy elle n'aurait jamais pu envisager une telle sérénité pour ce premier repas familial un petit peu c'est très bon c'est une perpète elle a appelé après un instant de détente l'heure est venue pour alicia de se coucher un moment que julie et fabrice redoutent puisque leur fille n'a jamais dormi dans son lit regarde alicia de se coucher à 20h30 tu dis au revoir à papa bonne nuit bonne nuit tout le monde kathy reste en retrait et savoure le calme qui règne dans la maison elle sait que julie est déterminée à changer les choses d'ailleurs elle prend seule l'initiative de raconter une histoire à alicia elle est bien au chaud dans la terre maman elle ferme le livre on lui dit au revoir et maman va dans la salle à manger d'accord non alicia non alicia non à quoi alicia expliquez lui parce que le nom alicia c'est pas suffisant pour elle pourquoi maman je n'ai pas le droit de venir dans ta chambre à votre manière à votre façon toi tu as ton lit tu dors dans ton lit alanzo pareil et maman à son lit elle dort dans son lit donc tu restes dans ton lit pour dormir tu m'as bien compris un bisou et j'y vais à demain mon petit coeur quant à fabrice il s'est occupé de coucher alanzo et de lui raconter une histoire un moment privilégié pour ce petit garçon de 7 ans aussi à demain qu'est ce qui a changé les 21h07 et puis qu'on est que tous les deux au calme et vous madame moi j'ai contente heureuse 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 de quoi heureuse du changement qu'il y a eu un peu de temps je souhaite une bonne nuit à vous aussi c'est une première pour super nanny elle a rarement vu des parents aussi motivés alanzo n'a pas tapé sa mère alicia n'a pas fait de caprices pour julie et fabrice c'est un changement radical qu'ils apprécient peut-être un peu trop vite c'est le deuxième jour d'action pour super nanny elle retrouve julie et les enfants de retour de l'école dans une ambiance très détendue c'est l'heure du goûter mais alanzo n'écoute pas les remarques de lit alors tu te sois correctement à table merci enlève tes mains déjà quand vous demandez quelque chose à vos enfants ne répétez pas 20 fois et c'est de vous rappeler du 1 2 3 que demandez-vous d'alanzo soyez clair vous voulez qu'ils se tiennent correctement jeune homme maman t'a demandé de tenir correctement elle te l'a demandé deux fois il n'y aura pas de troisième fois au bout de trois tu te lèvres de table et tu vas dans ta chambre 1 2 3 c'est bon tout bon mais c'est bon chocolat aussi c'est pas plus agréable madame de les entendre rire que de les entendre hurler que de les entendre dire des gros mots non aussi au que si le climat ambiant donne des ailes à julie elle décide d'aller faire des courses avec les enfants sans fabrice ce qui était inimaginable pour elle il y a seulement quelques jours la jeune mère est peut-être un peu trop confiante les enfants vont-ils se comporter comme elle l'espère bon on y va après pour les courses c'est parti allez vous appréhendez ça non j'ai confiance vous avez confiance en quoi j'ai confiance en eux et en moi je vais prévenir avant de rentrer dans le magasin qu'on est là pour faire les courses et on va dire que j'achèterai rien de ce qui a une marquée de plus que sur la liste vous avez votre petite liste on est parti allons alicia on y va les enfants ont été prévenus les limites sont posées si le comportement d'alanzo est exemplaire celui d'alicia laisse à désirer tenté par les bonbons elle va essayer de faire plier sa mère j'achète des dosettes de café toi je t'ai prévu mais quand tu m'écoutes pas tu fais des comédies là tu rentres et tu seras puni alicia on est d'accord je t'ai prévenu plusieurs fois stop tu rentres katie est impressionnée par l'attitude de julie fini l'époque où elle cédait tout à sa fille et où elle se laissait taper par son fils elle applique les méthodes de katie avec conviction et ça fonctionne à merveille bonjour qu'est ce que ça sent vous avez fait la cuisine aussi et en plus vous avez dressé la table merci pour madame merci pour les enfants mais bon ça l'avance elle a été merveilleuse génial elle a assuré elle a assumé elle a pas lâché et ça c'est merveilleusement bien passé je te sens au moment alicia alonso vient voir maintenant que le calme est revenu katie va laisser les parents se débrouiller sans elle pas très rassuré de quitter julie et fabrice elle tient à leur donner quelques recommandations vous avez réussi à m'étonner madame à me surprendre ça fait un bout de temps que je fais que je fais ce travail et j'ai rarement vu les mamans aussi réactif maintenant c'est pas gagné rien n'est acquis avec les enfants vous aussi monsieur vous avez fait des efforts par contre vous n'avez pas encore ce ce déclic d'aller vers vos enfants d'intervenir tout de suite vous attendez que madame le fasse pour vous ça serait bien si vous pouvez faire encore un effort j'estime qu'il est l'heure pour moi de vous laisser vous laisser vous débrouiller tout seul j'aimais quelques doutes soyez très attentif j'espère ne pas être déçu dans l'ensemble katie est satisfaite des changements survenus au sein de cette famille alonso ne sort plus sans permission et ne lève plus la main sur ses parents alicia a cessé ses caprices et ne dit plus de gros mots mais katie pense que sa présence y est pour beaucoup que va t'il se passer pendant cette période sans elle julie et fabrice vont-ils réussir à imposer leur nouvelle autorité katie n'est plus là pour soutenir julie les enfants n'ont pas d'école ils vont passer toute la journée avec leur maman fabrice lui est au travail la matinée s'est déroulée sans problème les cris les insultes et les coûts ne sont plus d'actualité pour récompenser les enfants julie a décidé de faire une sortie avec eux la surprise en question c'est un hara à quelques minutes de chez eux bonjour vous venez voir les chevaux ouais mes enfants on va aimer voir donc savoir si c'était possible ben oui bien sûr vous en avez déjà vu des chevaux toi aussi tu en as vu voilà ça c'est les écuries là c'est une écurie par contre faut rester très calme d'accord autrement ils vont s'énerver ah oui ça il faut pas crier tu veux le caresser julie alicia et alonzo profitent pleinement de ces instants tendresse et complicité de vrais moments de bonheur pour tous s'ils ont envie de faire un câlin ils vont venir nous voir eux mêmes bonjour bonjour maman là bas je crois qu'elle n'a rien à faire de nous il y a seulement quelques jours julie n'aurait jamais imaginé passer une journée aussi agréable avec ses enfants en fin d'après midi elle doit se rendre à un rendez vous et dépose les enfants chez sa soeur angéline si la journée a bien commencé avec alonzo elle va très mal se terminer maman a rendez vous important donc vous dépose en ville d'accord vous êtes gentil papa il vient venir me chercher tout à l'heure d'accord que maman n'a pas un petit moment vous écoutez tâches angéline si vous écoutez pas angéline m'écoutent à la mission de vous punir d'accord moi j'y vais un bisou et à l'heure pour le moment fini les cris et la violence les enfants jouent dans le calme atelier peinture pour les petits sous l'oeil vigilant d'angéline et coloriage pour les grands en attendant l'arrivée de fabrice il a cherché les super super bon sang et bien c'est adorable pas un gros mot à l'issue a fait de la peinture depuis tout à l'heure oui ce y'allant ils sont en train de jouer dans la chambre bah ça fait des années et des années que j'ai pas vu ça angéline est impressionnée par le changement d'attitude d'alicia et alonzo fabrice lui est un peu paniqué à l'idée de rentrer seul chez lui avec les enfants alors que julie n'est pas là il trouve de bonnes excuses pour gagner un peu de temps moi je veux bien un petit café moi généralement quand je t'ai que des doigts c'est que ça m'énerve pardon j'ai d'abord quand je t'ai que des doigts c'est que ça m'énerve mais on fait pas ça l'anus on se détend l'arrêt il est 18 heures et normalement fabrice devrait déjà être chez lui mais il a définitivement du mal à se décider à lever le camp ça y est fabrice est prêt mais peut-être trop confiant il va se heurter à une nouvelle colère d'alanzo tu veux quoi et bah il ya l'heure alanzo il est 6h 6h20 faut rentrer faire le bain à ta soeur était de voir à toi écoute je t'ai dit non je t'ai dit on rentre à la maison c'est on rentre à la maison c'est pas toi qui commande tu vas pas commencer à faire une crise dépêche toi tu me regardes je suis là c'est pas toi qui commande c'est nous dépêche toi la méthode de fabrice est un peu musclé mais alanzo finit par accepter le départ seulement angéline décide d'intervenir sans aucune raison et bloque fabrice et alanzo dans le couloir on t'a dit non écoute moi écoute moi demi écoute moi tu peux pas rester chez moi regarde moi regarde moi regarde moi tu reviendras chez moi d'accord mais là faut que t'obéisses à papa il doit faire ton bain et de préparer à manger ok tu m'écoutes pas mais c'est quoi ce comportement là que tu me fais là et je suis pas ta copine moi aussi j'ai un système de punition mon petit pardon qu'est ce que tu m'as dit j'ai pas tout à fait compris ce qu'il m'a dit tu sais comme je cherche même pas à savoir allez hop mon petit gars il va attendre deux minutes et moi j'aime pas du tout comment tu parles tu veux faire quoi qu'est ce qu'il ya j'entends pas tu voulais jouer oh tu me donnes pas copier tu me donnes pas copier j'ai rien entendu et moi je vais te faire entendre tu me donnes pas coup de pied bah tu restes non mais c'est bon défaut toi mais vas-y défaut toi reprendre les choses en main attends attends deux secondes et je te fais m'écouter je rigole pas je m'en fous maintenant tu t'assois et tu me regardes ton jeu de fléchettes écoute bien ton jeu de fléchettes il dit adieu ta télé tu dis adieu ta console tu dis adieu j'enlève toute ta chambre d'accord oui c'est bien mais de rien espérant qu'il va être plus calme de retour à la maison alonzo se réfugie dans sa chambre fabrice le rejoint pour appliquer la punition mais au lieu de lui confisquer ses jouets comme promis il lui fait faire des lignes je te préviens si tu le fais pas si ça c'est pas fait quand je reviens après le bain tu feras la deuxième à l'onzo finit par accepter la punition fabrice peut enfin s'occuper d'alicia il donne rarement le bain à sa fille et il est un peu maladroit t'arrives pas à l'enlever t'as pas un bouton dessus non comment l'a fait maman pour t'habiller avec ça bien que fabrice ne soit pas habitué à s'occuper d'alicia tout se passe bien le bain est un moment de détente fabrice est un père attentif et alicia apprécie de partager ses moments de complicité salut salut moi oui c'est qu'il va pas bien bah l'onzo il va dans une crise apparemment la diagromo angéline n'a pas voulu répéter même si julie n'aime pas que fabrice punisse les enfants elle suit les conseils de kathy et soutient son mari c'est dans la sérénité retrouvée que julie prépare le dîner alicia est en cuisine pendant que fabrice et alenzo font la paix le repas familial se déroule dans une ambiance agréable et détendue à l'heure du coucher julie et fabrice continue d'appliquer scrupuleusement les règles maman à part elle s'en va dans le salon t'inquiète pas moi reste à la maison par contre si alicia sort du lit et sera voilà les nouvelles directives semblent être adoptés par tous c'est dans le calme et chacun dans leur lit que les enfants vont s'endormir kathy doit revenir le lendemain comment va-t-elle réagir lorsqu'elle va découvrir les événements violents qui se sont déroulés chez la sœur de julie kathy est de retour elle a visionné les images des parents livrés à eux-mêmes elle va maintenant les faire découvrir à toute la famille c'est parti qu'est ce qui te fait le cheval alonzo t'avais quoi dans la poche rien voyez c'est agréable de sortir avec les enfants vous avez la chance de ne pas être très loin de pas mal de forêts de prairies vous pouvez très bien organiser un petit pique nique et ne plus pique niquer à la maison comme vous le faisiez dans le temps regardez très bien monsieur parce qu'après je vais vous poser une question de quoi regardez bien eh ben il ya l'heure alonzo il est 6 heures 6h20 faut rentrer faire le bain à ta sœur était de voir à toi tu me regardes je suis là c'est pas toi qui commande c'est nous là c'est parti c'est fini est ce que vous savez pourquoi je me suis emporté en fait de suite au lieu de parler gentiment n'y a pas que ça quand un enfant est occupé en train de jouer les enfants sont tellement dedans qu'ils comprennent pas pourquoi comme ça d'un seul coup on vient et on leur dit c'est bon on s'arrête ce qu'il aurait fallu faire la prochaine fois c'est de lui dire à l'anzo dans 10 minutes un quart d'heure nous partirons je viendrai te chercher pour te dire que nous rentrons prévenez changer le nom par un oui proposer quelque chose qui peut appâter à l'anzo quelque part pour qu'il rentre parce que là plus ça va plus il va se braquer allez mais obéir papa on t'a dit non écoute moi écoute moi demi écoute moi je m'écoute pas mais c'est quoi ce comportement là que tu me fais et moi j'aime pas du tout comment tu parles je continue vous avez envie de dire quelque chose non parce que je remarque c'est que bas il est où il avait un problème au départ avec un anzo et et bien oui il est où bah vous allez voir que s'il n'est pas là c'est parce que votre soeur prend toute la place madame ça y est défou toi mais vas-y défou toi qu'est ce qu'elle lui dit sa tante un enfant vas-y défou toi qu'est ce qu'il fait il se défoule t'as envie de taper tu peux taper qu'est ce qu'il fait étape étape défou toi vas-y vas-y bah non pardon je rigole pas je m'en fous maintenant tu t'as soit et tu me regardes ton jeu de fléchette écoute bien ton jeu de fléchette c'est dit adieu ta télé tu dis adieu ta console tu dis adieu j'enlève toute ta chambre d'accord tu savais que c'était pas vrai certes que papa ne les a pas enlevé cette fois ci mais sois-en sûr que la prochaine fois que tu diras des mots aussi infect que tu t'apprends qui que ce soit il les enlèvera est ce que j'ai votre parole monsieur sanctionné et là si vous le faites votre fils croire en vous si vous voulez être crédible monsieur respecter vos promesses allez hop hop ben alors attends viens là viens là comment l'a fait maman pour t'habiller avec ça monsieur monsieur grosse tête aussi mais vous savez qu'il ya des boutons non j'avais pas vu des boutons c'est pas la première fois que vous donnez le bain non il aide il aide beaucoup franchement je trouve que quand monsieur est tout seul avec les enfants ils se débrouillent bien et encore des choses à rectifier quelques détails mais je trouve que vous débrouillez pas mal quant à vous vous avez décidé de me scotcher du début à la fin et vous avez réussi vous avez décidé de m'impressionner et vous avez réussi suite aux événements de la veille et katie a demandé exceptionnellement angéline la soeur de julie de venir c'est moi qui a besoin de voir j'ai besoin de vous montrer quelque chose on va visionner on appelle une petite séquence je vais vous laisser la regarder et vous allez me dire ce que vous en pensez après je voudrais ce que moi j'en pense ça vous dérange pas pas du tout vous en prie prenez place on t'a dit non écoute moi écoute moi demi écoute moi je m'écoute pas moi aussi j'ai un système de punition mon petit pardon qu'est ce que tu as dit là qu'est ce que tu m'as dit et moi j'aime pas du tout comment tu parles moi je vais te faire entendre tu me donne pas de coups de pied mais bah tu restes non défoules toi vas-y je ne voyais pas ça comme ça du tout je pensais pas que c'était aussi dur que ça quoi c'est vrai que oui oui je voulais vous montrer ça juste justement pour que vous puissiez aider votre soeur c'est à dire quand le père est là laissez le faire même s'il le fait pas bien faites respecter vos règles à vous chez vous mais par pitié je laisse le faire gérer laissez le faire s'il vous plaît s'il vous plaît d'accord pas de soucis vous m'envoyez pas pas du tout pendant une semaine katie a transmis un peu de son savoir faire à cette famille il est maintenant temps pour elle de partir et c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle leur dit au revoir moi aussi je vous aime maintenant où est-ce qu'elle dort alicia maman genre sois sage à l'onso exigez votre place demandez la permission à personne c'est une merve exceptionnelle soyez forte on va tout le monde ça a complètement changé ma vie et puis c'est une personne attachante j'ai pas de mots pour la merci avez-vous déjà vu monsieur une autriche est-ce qu'il n'y a mal au haït qui m'en a de fin a eu à bon alors on met toi d'abord mamanie